Alors les éléments qui m'ont marqué ces deux derniers mois dans ce que le pape a vécu, on peut dire que voilà, c'est ce qui s'est passé ces derniers jours, qui a été le voyage du pape à Chypre et en Grèce, un voyage très dense de cinq jours où il a été dans deux pays. Et où son message était principalement centré sur, on peut dire, trois aspects. L'écuménisme, donc les relations avec les orthodoxes, la défense de la démocratie, et il a estimé qu'en particulier la Grèce était, et Athènes, lieu de naissance de la démocratie, était un bon endroit pour s'inquiéter d'un affaiblissement démocratique général dans le monde entier. Et un troisième aspect, évidemment, les migrants et le sort des migrants, en particulier avec un appel à l'Europe pour prendre en charge cette question de manière collective et à ne pas laisser les petits pays de première ligne, comme la Grèce et Chypre, en seuls face à ce défi colossal qui est en fait un défi posé à l'Europe entière. Ce qui est sûr, c'est que pour le pape, la pandémie, le Covid, c'est un peu, on peut dire, une sorte d'accélérateur de mutation qui était déjà engagée avant. C'est un accélérateur, c'est même plus qu'un accélérateur, c'est même un révélateur, en fait, d'un individualisme contemporain fort, d'une incapacité collective à considérer qu'on est tous dans le même bateau. Et c'est aussi un révélateur pour le pape François de ce qu'il appelle des égoïsmes nationaux, des égoïsmes nationalistes. Donc voilà, il emploie différentes expressions. Mais en tout cas pour lui, pas tant la question du vaccin, mais vraiment la question de la pandémie et sa gestion, c'est un révélateur de crises et de tendances qui étaient déjà en germe. À partir de là, le pape François, il dit deux choses. On sort de cette crise, et pour sortir de cette crise, on a deux choix. Soit ce sera le monde d'avant en pire, soit on bâtit un nouveau monde. Alors, il y a un côté un peu, vous me direz, peut-être rêveur, idéaliste, mais si le pape ne pose pas des idéaux, on se demande un peu qui peut bien le faire. Sur l'affaire aux petits, il y a plusieurs manières de voir les choses quand on est à Rome. D'abord, il faut se rendre compte qu'à Rome, on n'est pas obsédé par la France. Nous, on est français, donc on est obsédé par la France, et on pense que c'est important. Et on a raison de penser que c'est important, parce que de fait, ça l'est. Mais quand on est au Vatican, et quand on est le pape, la France, c'est un confetti parmi d'autres. Il faut remettre ça avec un peu de recul, ça ne veut pas dire que le pape n'aime pas la France, mais en tout cas, ça veut dire qu'il a aussi d'autres problèmes à gérer, et pas uniquement le problème de l'archevêché de Paris. Pour les semaines qui viennent, évidemment, au Vatican, on va rentrer dans ce temps qui est important à Rome et pour tous les catholiques, ce temps de Noël, qui est pour le pape François un moment, évidemment, pour délivrer ses messages, et en particulier des messages de paix. Vous savez que le 1er janvier, c'est la date du message traditionnel pour la paix, et où le pape va sans doute évoquer tous les conflits qui pèsent sur cette planète, et lancer un appel à la paix qui est toujours un moment très solennel. Et puis le deuxième élément, c'est que, voilà, on voit bien que la pandémie est un peu de retour, et donc les activités du pape pourront peut-être être un peu suspendues, menacées. Enfin, en tout cas, on voit à Rome, on sent à Rome, comme partout ailleurs, cette menace qui recommence à planer, avec un doute sur ce qui va arriver pour les prochaines semaines. L'un des signes, c'est qu'une délégation canadienne d'Autochtones et d'évêques canadiens qui devaient être à Rome mi-décembre, dans le cadre de rencontres après des scandales de maltraitance d'Autochtones dans les écoles catholiques au Canada qui ont été découvertes ces dernières années, cette délégation devait être à Rome pour rencontrer le pape, et elle a reporté sa visite. Donc voilà, on sent qu'on entre dans une période un peu floue, peut-être un peu volatile, comme partout ailleurs, et donc on sent bien que ça va peser sur les activités du pape et du Vatican, sans évidemment pouvoir être capable de dire à quel point, au moment où je vous parle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !